Le Canadien Stellar a confirmé une nouvelle découverte d'or dans son projet Tishka, au sud-est de Marrakech dans les montagnes de l'Atlas. L'or est associé à des veines de quartz carbonate injectées dans un contexte de structures cisaillées fortement bréchiques, a indiqué la société dans un communiqué. Ce programme a fourni à Stellar des informations géologiques précieuses qui faciliteront l'exploration d'autres zones d'intérêt dans la zone des permis de Tishka-Est. La propriété Tishka-Est consiste en trois permis de prospection contiguës couvrant une superficie de 44,6 km², a indiqué la société. Détails Le deuxième programme de tranchées sur les structures orifères des zones A et B du projet Tishka-Est, situé dans le Haut-Atlas, permet de confirmer que l'entreprise a bien réalisé une nouvelle découverte d'or dans cette région. Stellar a achevé, avec succès, un deuxième programme d'échantillonnage de surface de 10 tranchées, étendant ainsi, à hauteur de 90%, le gisement minéralisé des structures orifères des zones A et B sur son projet de Tishka-Est, indique Jean-François Lalonde, président directeur général, PDG, de Stellar Africa Gold et NC, dans un communiqué. La structure de la zone A a été cartographiée, sur plus de 500 mètres le long du gisement, dont 450 mètres ont été creusés et échantillonnés en rainure. Quant à la structure de la zone B, elle a été cartographiée en surface, sur une longueur de plus de 2 km, dont 750 mètres ont été également creusés et échantillonnés en rainure. Le projet Tishka-Est comprend trois permis, couvrant une superficie de 44,6 km² dans la région du Haut-Atlas, à environ 100 km au sud-ouest de Marrakech. Ce deuxième programme de tranchées a été conçu pour permettre une meilleure compréhension de la nature géologique et structurale des zones A et B et pour pouvoir confirmer l'extension latérale des deux zones de cisaillement minéralisé orifères. Les tranchées ont été creusées, à une profondeur moyenne de 1,5 mètres et sur des longueurs de 15 à 25 mètres. Sept tranchées ont été creusées, à travers la structure de la zone B et 2, à travers la structure de la zone A. Une tranchée a été creusée dans une autre zone d'intérêt, en dehors des structures des zones A et B. Une décision importante, significative et qui apporte au Maroc, à la fois des retombées d'image et de l'activité économique. La saga commence en Espagne, il y a longtemps. En tous les cas, en 1980, la famille d'Orella en Espagne crée Kobega, la société d'embouteillage de Coca-Cola qui va faire parler d'elle. L'Espagne est le plus grand marché espagnol pour les produits de la multinationale américaine. Au fil des ans, Kobega, qui changera d'appellation au fil des fusions, acquiert des parts de marché, finit par absorber tous les embouteilleurs espagnols et commence à regarder dans les autres pays. Elle tisse alors sa toile vers le Portugal, Andorre, la France, la Belgique, l'Allemagne puis devient l'actionnaire de référence d'un nouvel embouteilleur européen qui opère, dans toute l'Europe occidentale, né en 2016, et devenu le plus grand embouteilleur indépendant de Coca-Cola dans le monde. Équatorial Coca-Cola Bottling Company, ECCBC, qui vient de déménager son siège au Maroc, suit un parcours parallèle, mais concernant l'Afrique. Ce parcours a commencé en 1989. Aujourd'hui, cette société est présente dans 13 pays africains, dont l'Algérie, le Ghana, le Cap Vert, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée équatoriale, la Gambie, la Guinée-Bissau. Le lien entre la saga Kobega et ECCBC, ce sont quelques actionnaires identiques, de la famille Dorella. Ont-ils voulu reproduire le même schéma qu'en Europe ? Ou bien ont-ils simplement suivi leur business ? Tout est possible, aucune réponse n'est disponible. Cette décision est importante et significative. ECCBC était basée à Barcelone, le territoire historique de Kobega. Elle a décidé en toute logique de se rapprocher de ses marchés africains. Elle a choisi le Maroc pour des raisons évidentes de connectivité, de rayonnement, de politique africaine, comme l'ont fait de nombreuses autres multinationales pour leurs sièges africains. Voici le texte du communiqué diffusé ce mercredi 27 octobre 2021 par ECCBC. Equatorial Coca-Cola Bottling Company a annoncé le déplacement du siège du groupe à Casablanca, au Maroc. Ce changement est perçu, par la direction de l'entreprise, comme une étape clé du parcours de CCBC. D'une équipe de six personnes à ses débuts, la société est devenue un partenaire stratégique de Coca-Cola en Afrique, avec plus de 3500 employés. En tant que partenaire embouteilleur de Coca-Cola, dans 13 pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ECCBC touche plus de 100 millions de consommateurs par le biais de ses filiales, avec des opérations dans des territoires tels que le Maroc ou le Ghana. Depuis ses premières activités en 1989, Equatorial Coca-Cola a consolidé sa position en tant qu'acteur incontournable des communautés locales, en leur fournissant les boissons préférées, dans le monde et par des actions sociales et environnementales qui visent à répondre à leurs besoins. Cette année, ECCBC se rapproche encore plus de ces communautés, en établissant son siège social sur le continent africain. Cette décision stratégique représente l'optimisme de l'entreprise pour l'avenir de l'Afrique, son engagement à jouer un rôle, dans son développement social et économique et son désir d'être toujours plus proche de ses clients, de ses consommateurs et des parties prenantes. D'autre part, les excellentes connexions régionales de Casablanca rapprochent l'équipe de direction au quotidien d'Équatorial. Chez ECCBC, nous sommes proches de nos communautés depuis plus de 30 ans. En établissant le siège de notre groupe au Maroc, nous nous rapprochons encore plus et nous réaffirmons notre engagement envers le continent. L'Afrique a un avenir prometteur et ECCBC sera présent en tant que force motrice, guidée par notre vision de devenir la meilleure entreprise de boissons dans chacun des pays où nous sommes présents et l'embouteilleur leader de Coca-Cola en Afrique, a indiqué M. Alfonso Bosch, PDG de ECCBC. Nous cherchons toujours des occasions de créer de la valeur, pour toutes nos parties prenantes et une grande partie de cela consiste à trouver des moyens d'accès encore plus notre entreprise sur le client. Grâce au développement de Casablanca, devenu une plaque tournante pour la région, ce déménagement permet à nos dirigeants de rester proches de nos clients et de réagir, de manière dynamique, à l'évolution de leurs besoins, a ajouté M. Farid Banjkroon, directeur stratégique et commercial du groupe ECCBC. Equatorial Coca-Cola Bottling Company, ECCBC, a débuté en Afrique en 1989, en Guinée équatoriale. Par la suite, d'autres pays comme la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Cap Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie ont rejoint l'aventure. ECCBC a été créée en tant que nouvelle société en 1997, afin de combiner les opérations de tous ces pays. Ces deux dernières décennies, ECCBC a élargi ses opérations au Ghana, au Maroc et en Algérie. Aujourd'hui, ECCBC est présente dans 13 pays d'Afrique et emploie plus de 3500 personnes. La société produit, commercialise et distribue certaines des boissons les plus connues au monde, notamment Coq, Coq Zero, Fanta et Sprite. ECCBC participe à des projets de développement durable aux côtés de The Coca-Cola Foundation, qui mettent l'accent sur l'environnement, l'amélioration de l'éducation, l'accès à l'eau potable, la santé et l'esprit d'entreprise.